Musique Artis refait surface à Mistral après trois incendies et trois ans de travaux. L'hôtel d'entreprise s'apprête à rouvrir aux côtés de la poussada, la métropole et de la ville de Grenoble pour préserver ce lieu de vie d'économie sociale et solidaire au cœur d'un quartier en développement. Et découvrez le ski de boss et le ski cross dans les traces des champions toujours partant. Guilbo Collat et Ophélie David, ambassadeurs du territoire et retraités de la compétition, vous invitent à les suivre à l'Alpe d'Ues dans leur Go Freestyle Ski Experience. Et puis des expériences, il en a fait quelques-unes avant de prendre la tête de l'un des fleurons économiques de l'Isère. Antoine Arremont raconte son histoire dans A vivre et à rêver aux presses universitaires de Grenoble. Le poste de Arremont est l'invité de ce JT. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du vendredi 14 janvier 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le 88 rue Anatole France à Grenoble s'apprête à retrouver une activité économique. La rénovation du bâtiment Actis s'achève et d'ici quelques semaines, une dizaine d'entreprises, pour l'instant, prendront possession des lieux à l'appel de la poussada. L'objectif, c'est de revenir à Mistral, oui mais pas n'importe comment, créer du lieu et du lien. Arthur Glory. Artiste rené de ses cendres. Ravagé par trois incendies consécutifs en plein cœur du quartier Mistral, les travaux de l'hôtel d'activité touchent à leur fin. Lieux de co-working, d'échanges et de développement pour les entreprises, la poussada a décidé de revenir s'y installer. Une décision à l'unanimité qui a apporté son lot de modifications. Ce sont les associés qui ont choisi, qui ont voté le fait de revenir ici. En y mettant un certain nombre aussi de souhaits autour du renforcement du lien avec le quartier afin d'assurer la sécurité, des questions de visibilité, etc. Le bâtiment, dès le démarrage, avait intégré des lieux de convivialité, de cuisine partagée pour que justement la mixité, la rencontre puisse se faire. Donc tout ça, on le conserve évidemment et on le cultive. Et la nouveauté, c'est un poste d'accueil qui va être à l'entrée du bâtiment et qui va permettre d'assurer des services aux entreprises, aussi d'accueillir les visiteurs, qu'ils soient du quartier ou extra-quartier aussi. Sur les autres nouveautés, c'est l'occasion un petit peu, sur les parties qu'on brûlait, de réaménager un peu différent par rapport à des entreprises qui ont grossi ou qui ont besoin de plus de surface, etc. Le pôle entrepreneurial permet depuis 2006 à des entreprises de louer des espaces de travail adaptés à leurs besoins, mais aussi de développer leur activité grâce à la pépinière mise en place par la poussada. Amener de l'activité au cœur du quartier est un moteur de dynamisme. Ce projet, estimé à 4 millions d'euros, contribue à cette continuité. C'est aussi un point important pour la métropole parce que ça permet de développer une activité économique au cœur de quartiers prioritaires de la ville, qui permet du lien avec les populations et de faire en sorte que ce ne soit pas que des quartiers résidentiels. C'est aussi un moyen d'aider des personnes issues de ces quartiers à fonder leur entreprise et être accompagnées dans l'entrepreneuriat. La poussada pourra aussi compter sur un aménagement des charges locatives. Ces dernières seront progressives. A son ouverture prévue en mars prochain, une trentaine d'entreprises devraient investir les lieux. Et deux autres artistes sont présents dans la métropole, à Fontaine dans la zone des Bouillons et à Echirol dans le quartier Village Sud. We have to go back. La France assouplit ses conditions d'entrée pour les Britanniques vaccinés. Les touristes anglais peuvent désormais traverser la Manche sans motif impérieux. La période d'isolant de 48 heures est supprimée au grand bonheur des stations de ski, notamment l'Alpe d'Huez qui réalise environ 20% de son chiffre d'affaires avec les Britiches. La station de Loison qui accueille également des champions retraités de la compétition, mais pas de l'envie de transmettre leur passion. Le jeu vertical va vous permettre de faire votre transfert d'appui beaucoup plus facilement. Guilbo Collat et Ophélie David, ces deux anciens sportifs de haut niveau, n'ont toujours pas raccroché. Ils ont lancé en décembre dernier Go Freestyle Ski Experience, l'occasion pour tous les amoureux de glisse de s'initier à leurs pratiques respectives, au ski cross et au ski de bosse. On a envie de faire vivre ce qu'on a vécu, de retoucher du doigt ces sensations, que ce soit d'appréhension de la bosse, de vitesse, de glisse et de partage. En fait, souvent on en parlait, mais les gens qui nous écoutaient ne le vivaient pas. Là, c'est leur sensation, c'est leur propre expérience et nous on est là pour les guider. Et c'est évidemment au cœur du domaine skiable de l'Alpe d'Huez, dans leur station de cœur, que les deux champions ont choisi de lancer leur activité. On est vraiment au bon endroit, surtout on est placé au Signal. Donc on va avoir une piste de bosse au Signal et une piste de ski cross au jeu. Qui est juste à côté. Voilà, qui est juste à côté. On a des infrastructures comme des restaurants au top, comme le Signal ou comme la Folie d'Husse, qui peuvent nous accueillir. L'objectif, ça va être de partager un bon moment aussi bien sur les skis que sur les remontées mécaniques ou dans les restaurants. Et de faire aussi bien sûr découvrir nos disciplines et nos valeurs. Carrière sportive, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, rebond professionnel. Go Freestyle, ski, expérience, c'est aussi ça, du partage et des souvenirs de champions. Les deux champions que l'on retrouvera très prochainement aux commentaires des Jeux Olympiques de Pékin. Ophélie pour Eurosport et Guilbault pour France Télévisions. Ophélie qui rejoindra ensuite France TV comme consultante pour les Paralympiques. Cette fois, c'est la bonne. Ce vendredi, l'Iséro à Alexandre Giroux est devenu le premier vainqueur français du rallye Red Dakar en quad à l'issue de la douzième et dernière étape à Jeddah en Arabie Saoudite. Contraint à l'abandon l'an dernier, le pilote qui fêtera ses 40 ans dans deux mois remporte cette édition 25 ans après que son père Daniel, décédé en 2021, soit devenu le premier à rallier l'arrivée sur ce type de véhicule. La passion du rallye, il l'a aussi, même si son nom rime encore avec l'invention à l'origine de la marque, le bouton pression, près de 157 ans après la naissance de Arremont. C'est vous, Antoine Raymond, qui dirigez aujourd'hui l'entreprise iséroise de Renan, spécialisée dans les solutions de fixation et d'assemblage. Bonsoir, Antoine Raymond. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre parcours, vous le racontez dans ce livre « À vivre et à rêver » aux éditions Presse Universitaire de Grenoble. Alors, Arremont, c'est près de 7500 salariés, dont 1400 à Grenoble et ses alentours, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça, réparti dans 25 pays, des domaines d'application allant de l'automobile à l'équipement industriel, des contenants pharmaceutiques, les poids lourds, les installations agricoles. Vous êtes bien occupé. Pourquoi avoir décidé d'écrire un livre ? Alors, l'écriture de ce livre, c'est un vieux rêve, un vieux, vieux rêve que les presses universitaires de Grenoble m'ont permis de réaliser. Ils m'ont proposé ce défi pour moi, mais que je portais en moi depuis longtemps. Le confinement m'a aidé, pas mal, à écrire ce livre. Et puis, je prépare aussi, dans quelques années, une autre vie à la retraite où j'ai envie de continuer à écrire. Donc, c'était une première marche avant bien d'autres. Au départ, vous n'étiez pas forcément dans les meilleures dispositions, on va dire ça comme ça, pour reprendre l'entreprise auprès de votre père. En tout cas, vous aimiez beaucoup vous amuser quand vous étiez enfant et plus jeune. Oui, j'ai été un enfant très, très turbulent, avec une forte envie de rire et avec mes copains. Je les ai toujours, mes copains. Donc, eux, ils savent qui je suis vraiment depuis l'enfance. Et on a toujours autant envie de rigoler. Mais enfin, maintenant, on a aussi une couche de sagesse qui s'est installée en nous. On est nombreux pères de famille, etc. Donc, oui, je ne me suis pas particulièrement préparé à quoi que ce soit. J'avais envie de vivre, de rire, de vivre pleinement. Si c'est né votre prénom qui vous y avait préparé, puisque dans la famille Raymond, le A Raymond, c'est parce que tous les prénoms des enfants commencent par un A. Oui, on avait un gros stock de papiers en tête. Alors, il fallait le rire. Il fallait liquider tout ça. Alors, dans vos jeunes années, avant de devenir entrepreneur, vous avez même été producteur de films. Racontez-nous ça. Alors, j'ai été producteur de films. C'est un grand mot. D'un film. Mais d'un film, d'un film, tout à fait, qui n'est jamais sorti sur les grands écrans. Pourtant, je l'ai présenté au Festival de Cannes. Donc, un film, un très joli film avec beaucoup, beaucoup de bons sentiments, de belles choses. À une époque où le cinéma allait vers les blockbusters, à une époque où le cinéma était assez sinistré dans le début des années 80. Donc, c'est un film qu'on n'a pas, avec toute l'équipe, tous les associés de l'entreprise. C'est un film qu'on n'a pas démarré, mais qu'on a terminé, en fait. C'est un film qui avait été commencé avec Michel Galabru dans La Vedette principale. Il s'appelait comment, ce film ? L'enfant de colère. En tout cas, ça a été une bonne école. Pour moi, j'ai vécu pendant presque trois ans. Je faisais tout et je me suis même licencié, vous voyez. Ça, c'est... Vous voyez, je suis même allé jusqu'au bout à la fin. Il y avait quand même un lien avec Arémont. C'est votre amour pour les voitures. Quand on sait aujourd'hui qu'Arémont travaille notamment pour l'industrie automobile, et on débute ce livre à vos côtés au volant d'une DS21. Oui, la DS21, c'est lié à beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Ou la DS en général, ou l'idée même. Mon père n'avait pas des DS, il avait des idées. Et il en a eu aussi beaucoup pour l'entreprise d'ailleurs. Mais cette voiture, oui, c'était la voiture de grand-père, de mon père, d'une voiture qu'on voyait dans les films. C'est la voiture qui a été élue, la voiture du siècle. Et moi, j'étais fasciné par l'automobile. Je suis toujours d'ailleurs. Et fasciné par mon père qui conduisait la voiture, par les pilotes, par le rallye. Et j'ai eu la chance de faire la connaissance d'un pilote, de la génération de mon père, Robert Néret, Bob Néret. Alors, on voit des images de Techni Sud. Il y a un petit lien avec Bob Néret. Il me semble qu'on le voyait souvent dans ce coin-là. Ah bah oui, parce qu'à côté de Techni Sud, il y avait un atelier, l'atelier 524, qui préparait nos voitures. Voilà. Voilà. Alors, les voitures, c'est l'avenir, le bouton pression, le passé. Mais quand il a fallu l'annoncer à papa, aïe, aïe, aïe. Alors, oui, mon père, il a souvent piqué des colères. Mais bon, voilà, j'étais habitué depuis l'enfance. Mais là, il en a piqué une très forte. Parce qu'il a cru qu'on voulait arrêter une activité en licenciant les gens, ce qui n'était absolument pas notre intention. Pas du tout. Mais cette activité, qui était l'activité historique, c'était émotionnel pour mon père. C'était l'activité de mon arrière-arrière-grand-père. L'invention du bouton pression. Donc, on devait l'arrêter parce qu'elle était en fin de course pour nous. Les boutons pression se fabriquaient surtout en dehors de l'Europe. Et voilà, c'était fini. Mais on a su tourner la page avec la requalification, le reclassement de toutes les personnes vers le secteur automobile avec succès. Justement, vous le disiez, pas question de licencier une de vos marques de fabrique. C'est l'attention que vous portez à vos salariés. Mais pas question quand même d'être trop gentil, même si on a pu vous le reprocher parfois, ce que vous dites dans l'île, notamment en Russie. On essaye depuis un certain nombre d'années d'instaurer le servant leadership. Donc, c'est un leadership authentique. Ce n'est pas un leadership gentil ni méchant, d'ailleurs, pas du tout. C'est un leadership qui adresse les vraies questions, qui est attentif et qui essaye de mettre en place des conditions de sécurité, de sûreté et aussi d'entraîner les gens, de les engager. Donc, moi, j'ai cru longtemps que mon rôle, c'était d'être quelqu'un qui motive. Je pense que c'est toujours un peu mon rôle. Mais le premier rôle, mon premier rôle, c'est d'apporter de la sécurité et de faire en sorte que les valeurs que nous prenons soient le plus possible vécues dans le quotidien de l'entreprise. Est-ce que ça n'a pas été difficile ces derniers mois, compte tenu de la crise actuelle, de la baisse de production des composants en provenance de Chine, pour maintenir votre cap ? Je crois qu'il a même fallu mettre des personnes au chômage partiel. Oui, c'est difficile depuis deux ans. On a vécu des crises aussi en 2008-2009 qui nous avaient obligés aussi à pratiquer, à mettre des gens en chômage partiel dans pas mal de pays, en tout cas en Europe. Et là, rebelote avec beaucoup de... Ce qui est plus compliqué, c'est qu'on a eu des très fortes hausses après avoir connu de très fortes baisses l'année dernière et à nouveau des très fortes baisses. Donc, ce qui est difficile pour les êtres humains qui font et qui réalisent notre entreprise au quotidien, c'est cette incertitude et ces hauts et ces bas très brutaux que l'on vit actuellement. C'est ça qui est difficile à gérer, bien sûr. Merci beaucoup, Antoine Raymond. Je rappelle qu'on peut trouver votre livre à vivre et à rêver dans la collection Engagement, puisqu'il s'agit bien de ça, des presses universitaires de Grenoble. Allez, on se quitte avec le lancement de Grenoble Capital Verte Européenne 2022 après la première conférence du Conseil scientifique ce vendredi consacré au climat. Place samedi à un escape game géant de 10h à 16h autour des 12 thèmes de l'année, depuis le Jardin de Ville et depuis Grand Place. Et puis à la remise du Green Book, symbole de ce prix décerné par la Commission européenne, qui passera des mains du maire de Lattie en Finlande à celui de Grenoble. Également présent à cette cérémonie, d'autres personnalités officielles et beaucoup de jeunes gens. Un moment historique que vous pourrez suivre en direct sur Télé Grenoble à partir de 17h. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur telegrenoble.net. Belle soirée et très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada